Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous sommes les crieurs et nous allons vous parler de notre attrait pour le spectacle et l'art en général. Donc autour de la table on retrouve Grégory, Iris, Hélène, Maria, Amarande, Flavie et moi Margot. Donc dans cette émission on va un petit peu parler de ce qui nous plaît dans l'art, pourquoi on s'y intéresse et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc on va commencer avec ce qui nous motive dans l'art et qu'est-ce qui nous y fait accrocher. Par exemple je sais que pour ma part ça va être tout le côté comprendre comment une histoire peut se créer ou comment une oeuvre va grandir et comment elle peut transporter l'histoire d'une certaine personne. Vous par exemple autour de la table qu'est-ce que vous en pensez ? Moi non je suis plutôt d'accord avec toi. Après bon concernant l'art moi je suis plus proche plutôt du théâtre. Du coup pour moi c'est un bon moyen d'expression puis d'un bon endroit de vie aussi où on ressent des choses, on raconte des histoires. Moi j'aime beaucoup aussi le cinéma et la littérature et moi je trouve que tout l'intérêt aussi c'est de prendre l'existence et de la transcender et de la transformer pour en faire quelque chose d'autre. En essayant de modeler tous ces aspects. Et je pense que c'est en ça que l'art c'est quelque chose d'incroyable parce que ça permet de voir le réel d'une autre manière et de rendre le trivial tragique. Comment passer après Hélène ? Pour moi l'art ça serait... Ouais je vois aussi l'art par rapport au théâtre et voilà. Et moi ce que je cherche dans l'art c'est comment l'artiste arrive à transmettre une émotion, une histoire ou quelque chose qui lui tient à cœur. Et comment il arrive à le transmettre pour que le spectateur ressente la même chose. Après moi je pense que je dirais pas que je cherche quelque chose en l'art parce que je pense pas que ce soit à l'oeuvre ou à l'artiste de se conformer aux attentes d'un spectateur. Moi pour moi ce que j'attends d'une oeuvre au sens très très large c'est qu'elle m'emmène là où j'y resterai pas allée toute seule et qu'elle me montre des choses que je veux pas forcément voir etc. Pour me faire grandir et me permettre de réfléchir et d'ouvrir mon horizon. Oui donc en fait par rapport à ce que tu dis, comment en fait l'art peut nous faire changer notre perception de certaines choses et comment en fait grâce à une présence de l'art plus poussée ou plus importante, notre regard peut changer même sur certaines oeuvres finalement. Oui totalement. Il y a quelque chose d'intéressant aussi avec l'art c'est qu'il y a une sorte de, il y a pas d'interdit entre guillemets, on a le droit, enfin oui on a le droit un peu de, on peut s'autoriser de faire des choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. Moi je sais pas l'art je le vois pas vraiment comme un moyen de nous faire ressentir des choses ou nous montrer des choses mais pour moi je sais pas je prends l'art plus comme une création concrète et du coup je pense que c'est surtout un exutoire en fait, enfin c'est quelque chose qu'on utilise pour j'en sais rien extérioriser je sais pas tout type de sentiments, des choses comme ça. Mais du coup je sais pas moi je serais plus proche de l'art par rapport à la création que l'expérience en soi. Enfin voilà c'est ma vie. Donc oui je rejoins Maria sur ce qu'elle disait, oui pour moi par rapport à ce qu'elle dit Hélène, l'art c'est ça, je suis d'accord mais il y a aussi l'aspect émotionnel, enfin je veux dire par exemple hier du coup à la MJC des deux points on a vu un spectacle qui s'appelle Frères et ce que j'ai bien aimé c'est que, enfin ça m'a pas forcément, enfin j'ai pas forcément ressenti la tristesse du personnage ou au contraire leur joie ou d'autres trucs comme ça mais à la fin j'étais bien, j'étais heureuse d'avoir vu un spectacle que j'ai trouvé aussi bon. Et ce qui fait que l'art oui est particulier aussi comme l'a dit Maria, c'est qu'on en a besoin, c'est comme un exutoire, c'est, enfin voilà ça dépasse un peu certaines dimensions de la vie en général, de la vie quotidienne je pense. C'est ça qui rend l'art aussi important et aussi beau. Et Amarande t'as l'air de vouloir réagir ? Oui non, je voulais rajouter que l'art c'est aussi, enfin moi je pense que c'est avant tout un travail, c'est pas, je sais qu'il y a plusieurs philosophes qui disaient ça, que, en fait, faire de l'art ou quoi, c'est pas parce qu'on a un talent quelconque ou parce que on a quelque chose en nous de profond, de métaphysique qui fait que, bah voilà, on va être un bon peintre ou j'en sais rien. En fait, du coup, ce qu'ils disent, c'est surtout que c'est avant tout du travail et c'est avant tout un processus de création, mais parfois à long terme et qui rate et puis qui recommence, enfin, oui, c'est un travail assidu qui demande un savoir-faire, qui demande d'apprendre des techniques avant tout. Oui, donc Iris ? Après, je sais qu'il y a un gros débat par rapport à l'art, enfin, qu'on a sûrement tous eu, je pense, c'est l'art, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que ça doit être beau ou pas ? Je sais que j'avais eu ce débat avec ma soeur qui est allé au Beaux-Arts de Bourges et pour elle, l'art peut être considéré comme de l'art s'il y a de la technique, s'il y a un savoir-faire et tout ça, alors que pour moi, pas du tout. Je veux dire, quelqu'un peut sortir un truc, juste un dessin sur son cahier, du coup sans technique, sans ombre, sans un truc comme ça, et pour moi, ça peut être de l'art autant que, que quelque chose qui est beaucoup plus travaillé. Mais ça dépend des œuvres, du coup, forcément. Ouais, mais du coup, je trouve que ça remet en question, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, c'est quoi l'art, en fait ? Pour moi, si tu parles d'art, c'est que je pense que ça part d'une création, d'une performance, de quelque chose que toi, t'as créé, mais du coup, je sais pas, je pense que peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet aussi, mais je sais pas, moi, je pense qu'il faut quand même un minimum de... Je sais pas, c'est pas parce que tu vas dessiner un bonhomme bâton sur ton cahier que du coup, c'est de l'art, enfin, je vois pas les choses comme ça. Oui, vas-y, Hélène. Après, moi, pardon, je pense que c'est pas parce que c'est simple ou que c'est très, très épuré, ou même que c'est dur, que c'est... Enfin, il y a plein d'oeuvres d'art qui sont pas belles. Je pense, par exemple, attention, petit moment bobo, alors c'est un mouvement de cinéma scandinave qui s'appelle... Alors, je crois que c'est le Dogme 97, à vérifier, mais c'est un truc comme ça, bref, c'est Dogme quelque chose. Et c'est avec notamment Lars von Trier, etc. Et en gros, ils ont comme principe, quand ils filment, de filmer que ce qui se passe sur le plateau, de rien rajouter au montage, de pas rajouter de musique, etc. Et du coup, c'est super simple, c'est des images qui sont très, très épurées, où souvent, les plans, ils sont pas très bien faits, c'est très filmé caméra à l'épaule, etc. Et pourtant, c'est des merveilles absolues et tu ressens tellement de choses devant. Par exemple, je prends l'exemple le plus évident là-dedans, c'est Festen de Winterberg. Quand on voit, genre, ça parle d'inceste, etc. Et tous les moments où juste, il se passe rien à l'image, elle est pas belle, mais c'est tellement prenant et c'est pas beau parce que ça parle d'inceste. Mais qu'est-ce que c'est fort ? Et pour moi, c'est ça, l'art. Oui, je vois ce que tu veux dire et puis, enfin, ce que je vois dans ma conception de l'art, qui est propre, en fait, un peu à chacun, finalement, c'est que tant que quelqu'un voit de l'art dans quelque chose, pourquoi ça peut pas être une oeuvre d'art ? Et, enfin, par exemple, si là, je dessine un petit truc dans un coin de mon cahier, et peut-être ce sera pas très joli, mais pour moi, ça a une signification, ça a un sens. Et moi, je considère ça comme quelque chose d'artistique. Donc, c'est artistique. Pour moi, ça le sera peut-être pas pour mon voisin, mais ça peut l'être pour moi, tu vois. Oui, Maria ? Ou Iris ? N'importe. Attends, c'est rapide. Moi, tout simplement, pour moi, l'art, c'est à partir du moment où tu veux mettre quelque chose derrière. Tu veux mettre, ou qu'il y en a tout simplement, sans même que tu le veuilles. Et c'est ça. Et du coup, c'est subjectif en soi, par définition. Donc, pour moi, l'art, c'est subjectif. En fait, c'était à peu près ce que je voulais dire, mais je pense qu'on peut juste pas débattre sur ça, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de ce que l'art nous fait ressentir par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, tout ça, toutes les formes d'art. Et je pense que, du coup, c'est totalement subjectif, quoi. Donc, voilà. Amarande ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Iris. Après, je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu le disais, Iris. Mais après, je vais utiliser le terme « engagé », mais bon, ça fait un peu... Bon, peut-être que je l'utilise pas à bon escient. Exact. Voilà. Mais, enfin, oui, derrière une création, peu importe qu'elle soit au théâtre ou en peinture. Ou, enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose d'engagé derrière. S'il y a eu un travail avant et s'il y a eu une assiduité, quoi. On montre quelque chose. Donc, à partir du moment où on montre, je pense qu'on s'engage déjà, quoi. Si on sort de sa chambre, enfin, entre guillemets, si on sort de sa chambre après avoir fait sa création et on réussit avec l'ego, etc., à la mettre aux yeux du monde, là, déjà, c'est un engagement et c'est déjà quelque chose à prendre en compte, quoi. Peut-être après, pour un petit peu se recentrer sur notre activité de crieur. Donc, nous, ce qu'on voit principalement ou même quasiment juste avec ce club, c'est surtout du spectacle vivant, donc, par rapport à la programmation du théâtre des Deux Points. Est-ce que le fait, vous, nous tous, est-ce que le fait, en fait, de voir des spectacles comme ça peut faire évoluer votre perception ? Vous avez l'impression de l'art ou des choses en général ? Oui, Maria ? Moi, je sais que dans ma vie, je n'ai pas vu des quantités immenses de pièces de théâtre, enfin, quasiment pas, d'ailleurs. Mais je sais que, du coup, justement, je n'en ai pas vu beaucoup, mais du coup, juste le fait d'en voir une ou deux de temps en temps, ça paraît bête, ce que je vais dire, mais ça me rend profondément heureuse parce que je me dis que, du coup, il y a des gens qui sont totalement extérieurs à moi, que je ne connais pas, qui arrivent à me faire ressentir des trucs absolument incroyables. Et, je ne sais pas, pour moi, le théâtre, je ne sais pas, que ce soit du théâtre pour enfants ou de la tragédie, de la comédie, tout ça, ça fait ressentir des choses exceptionnelles. Du coup, je trouve ça super enrichissant. Oui, vas-y, Amarande. Oui, moi, je voulais dire qu'être spectateur, c'est, donc là, dans le cadre d'écriure, c'est un apprentissage, en fait, parce que je pense que je n'aurais pas eu la même vision et la même critique d'un spectacle il y a deux ans. Et maintenant, avec le temps, après avoir vu plein de spectacles, je pense que mon argumentation, elle est beaucoup plus... Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'elle est objective, pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'objectivité, mais elle se détache un peu de la subjectivité, elle se détache du juste... Oh, je l'ai bien aimée ou... Enfin, voilà, elle... Et du coup, ce qui est bien aussi de pouvoir voir des spectacles variés, c'est de comparer, en fait, parce que comparer, ça permet de comparer, voilà, tout simplement. Oui, vas-y, Grégo. Ouais, moi, je rebondis là-dessus. C'est vrai que, en fait, moi, je découvre comme ça, en voyant du spectacle du Vivant, ce que j'adore, c'est découvrir d'autres formes d'art. Par exemple, hier soir, il y avait Frère, le spectacle avec... Il jouait avec... Il faisait du tas d'objets avec du sucre. Ça paraît simple et tout ça, et jamais, peut-être, dans ma vie, j'aurais pensé qu'on me fasse ressentir des... Qu'on me raconte une histoire et qu'on me fasse ressentir des émotions avec du sucre, quoi, et avec quelque chose. Et aussi, j'ai découvert aussi pas mal ça depuis que je vais au Théâtre des Deux Points, c'est la danse. Avant, je n'osais pas vraiment aller voir des spectacles de danse, et c'est vrai que maintenant, je vais en voir beaucoup plus, et ça change du théâtre que j'ai l'habitude de voir, et voilà. Oui, vas-y, Plavie. Oui, pour moi, par rapport à ce que disait Maria, c'est vrai que ce qui est formidable avec le spectacle vivant, que ce soit le théâtre ou la danse, c'est qu'on est face à des gens qui sont sur scène, qui racontent des histoires, qui font ressentir des émotions, et pour moi, oui, c'est un moyen de... Ça nous éclaire sur le monde, ça nous éclaire sur nous-mêmes aussi, et c'est pour ça que, maintenant que je connais, que je fréquente ce milieu-là, c'est devenu vital. Et je me dis... C'est un peu idiot, mais des fois, je croise des gens, et je me dis, mais comment ils font pour vivre sans ça ? Oui, je comprends. Je pense qu'autour de cette table, on a tous un peu ce sentiment, maintenant qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, en fait. Oui, vas-y, Iris. Du coup, c'est exactement ce que je veux dire, c'est un besoin, et ça fait tellement de bien. Et c'est ça que j'aimerais vraiment réussir à faire dans l'écrieur, c'est de faire partager aux gens, et aux jeunes d'ailleurs, plus particulièrement, que le théâtre, entre autres, le spectacle vivant, la culture, ça peut faire du bien, vraiment, émotionnellement, sentimentalement, et je pense que si plus de gens voyaient cet aspect-là de la culture, les gens iraient un peu mieux. Oui, vas-y, Hélène. Et moi, je pense que par rapport à ça, il faut essayer de ne pas trop se limiter, seulement à vouloir, quand on va voir de l'art, à se vider la tête, en aller voir des comédies, etc., parce que moi, il y a un truc que j'ai vraiment appris au fur et à mesure du temps, c'est qu'on peut aller voir des fois des pièces qui sont très dures, qui sont tristes, etc., et ça vide la tête. Mais c'est stupide, mais de voir de la beauté et de la manière à quel point on peut prendre quelque chose d'aussi négatif et le transformer en quelque chose d'aussi beau, c'est trop beau et c'est juste dommage, je pense, de se cantonner à rester sur des choses forcément divertissantes, etc., et de regarder dans une zone de confort, ça ne me fera pas trop réfléchir parce que c'est là aussi, c'est pour nous faire grandir, je pense, l'art a un sens très très large et je pense que c'est important de ne pas avoir trop de zones de confort parce qu'en plus, en général, c'est beaucoup moins ardu qu'on l'imagine. Par exemple, je vais donner un exemple débile, mais toutes les pièces dramatiques ne sont pas des trucs de la comédie française en alexandrin avec des ultras en passé, etc., et je pense qu'il faut le savoir aussi et ce n'est pas parce que ce n'est pas joyeux que ce n'est pas agréable, je pense. Puis, je te rejoins aussi sur le fait de sortir de notre zone de confort. Oui, c'est un avantage, je pense qu'on a un état en crier, c'est que parfois, on se retrouve à aller voir des spectacles qu'on n'irait pas voir forcément et en fait, on est toujours surpris. Je sais que de base, je n'aurais pas du tout été voir un spectacle pour enfants parce que justement, on me dit que c'est pour enfants donc je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais en tirer et finalement, je me retrouve devant, par exemple, la dernière fois, il y avait le spectacle Ficelle, je me retrouve devant un théâtre d'objets en fait, pour enfants, d'objets, marionnettes, plutôt marionnettes et en fait, je ressens des émotions presque plus fortes que devant certains spectacles dits tout public ou pour adultes, vous voyez et vraiment en fait, plus on va sortir de notre zone de confort, plus on va se rendre compte qu'il y a du beau et de l'agréable partout et parfois, on peut sortir d'un spectacle qui est très dur et très prenant émotionnellement et sortir d'une salle en étant beaucoup mieux qu'en sortant juste d'un spectacle tout simple, tout simple, entre guillemets, qui nous laisse dans notre zone de confort et où finalement, qui ne nous a rien pas fait sentir plus. Oui, du coup, marrant. Je voulais juste rebondir sur ce que Hélène disait par rapport au fait qu'on aille voir un spectacle juste dans l'optique de se décontracter, en fait, ça va me vider la tête. Moi, je trouve ça dommage parce que on va voir un spectacle, on va voir un certain spectacle et ça, c'est important. Si on y va dans l'optique de juste se décontracter, on ne donne pas de l'importance à la création, on ne donne pas de l'importance au travail qu'il y a eu, même si on n'a pas aimé au final. Je trouve ça important d'y aller, de s'être renseigné sur qu'est-ce qu'on va voir, de quoi ça parle. Voilà, par exemple, moi, je prends l'exemple de plusieurs pièces historiques. Je sais qu'avant d'aller voir le spectacle, je me rappelle un peu le contexte historique pour ne pas être perdu ou ce genre de choses. Hélène, tu veux réagir ? Oui, moi, je pense qu'aussi, il n'y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand on va voir un spectacle, c'est qu'on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est très important d'en parler, c'est la responsabilité du spectateur. C'est-à-dire qu'en allant voir un spectacle, c'est nous qui faisons le spectacle. Concrètement, le spectacle, il ne vient pas de l'acteur. Le spectacle, ça vient du latin spectare, c'est regarder. Celui qui fait le spectacle, c'est le public. Je pense que c'est important de venir soutenir les projets qui nous tiennent à cœur aussi et de les financer. C'est tout bête, mais évidemment que ce n'est pas gratuit parce que ça a un prix, ça représente un prix, le théâtre, qui certes est parfois important, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est important de financer aussi l'art qui change et de ne pas se cantonner uniquement à des trucs de facilité parce qu'évidemment que c'est plus facile d'aller voir une comédie. Après, il y a des comédies qui sont très, très bien. Je ne suis pas du tout contre la comédie, etc. Mais c'est important aussi de permettre aux gens qui font des trucs plus tristes ou plus originaux ou moins accessibles à première vue. Oui, c'est ça. De vivre aussi parce que c'est grâce à eux qu'on a une telle diversité. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de privilégier aussi dans le théâtre et dans l'art en général. C'est la diversité et ne pas se fermer et ne pas se dire oui, moi, je n'aime pas ça. C'est complètement réducteur. Je pense que c'est assez... C'est beaucoup trop réducteur entre un spectacle de Jean-Marie Bigard et une comédie de Fédo. C'est comme rien. Il y a un Vaudville, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se restreindre parce que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Ici, autour de la table, tout le monde pratique des activités artistiques, que ce soit du théâtre, de la musique, etc. Est-ce que le fait de pratiquer vous fait avoir un regard différent sur les spectacles ou est-ce que... Oui, Maria ? Moi, je fais de la musique depuis pas mal de temps et je me suis rendue compte au fur et à mesure du temps la satisfaction incroyable que j'ai, par exemple, à jouer avec d'autres gens et du coup, il y a une harmonie pas possible à travers ce qu'on fait, quand c'est bien joué, forcément. Mais je ne sais pas, c'est vraiment un sentiment de plénitude ouf. Et du coup, je pense que je ne pourrais pas m'en passer, tout simplement. Oui, vas-y, Hélène. Moi, c'est pareil, ça fait quelques années déjà que je fais du théâtre et je trouve que ça a eu un aspect très positif parce que ça m'a permis de découvrir une nouvelle manière de s'exprimer, etc. Mais je pense qu'il y a un truc que je regrette un peu aussi dans le fait d'aller voir du théâtre, c'est que comme j'en fais et que du coup, il y a deux ou trois choses que je connais, je n'ai pas un regard neuf quand je vois du théâtre, alors que par exemple, quand je vais voir un concert de musique parce que je ne fais pas du tout de musique et je n'y connais rien, mais je trouve ça incroyable. Je veux dire, les gens, ils ont des trucs en bois avec juste des cordes dessus, ils arrivent à faire un truc incroyable et je regrette de ne pas voir des fois ce regard trop innocent et neuf sur le théâtre, même si j'adore ça et c'est une autre forme de plaisir, plus intellectuelle peut-être et c'est un truc que je regrette des fois. Oui, je crois. Et toi, Marande ? Non, mais oui, peut-être qu'avec le savoir de l'activité qu'on pratique, quand on va voir du coup un spectacle, comme disait Hélène, on a plus le regard critique au départ avant d'avoir juste la pureté de ce qu'on voit à l'état premier. Oui, je vois. Et toi, Flavie, tu as l'air de voir réagir ? Oui, par rapport à ce que disait Hélène, je suis d'accord, en même temps, je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai que quand je suis dans le même cas qu'elle, je fais du théâtre aussi depuis quelque temps et c'est vrai que si je vais voir un spectacle de musique, je vais être beaucoup moins peut-être exigeante ou je ne sais pas, au moins, beaucoup plus naïve en tout cas parce que je ne connais pas du tout. Mais après, justement, par rapport au théâtre, quand je vais en voir, souvent, quand même, je suis assez surprise parce que le fait d'en faire me montre aussi à quel point c'est tellement pas parfait ce qu'on fait nous et ce que ces gens arrivent à faire sur scène et dans la même activité que nous mais avec tellement plus d'émotions, de puissance. J'arrive quand même à avoir une espèce de regard assez neuf sur le théâtre. Oui, puis tout le monde ne vit pas ce qu'il fait de la même façon et ça permet d'avoir un regard neuf parfois. Et toi, Grégo ? Oui, moi, je repondis sur ce qu'elle a dit à Marrande. C'est vrai, en fait, on est plus critique sur ce qu'on, nous aussi, on pratique. Pour moi, c'est le théâtre et je sais qu'on a eu une discussion comme ça un jour avec toi, Margot, où tu disais dans la danse, oui, c'est vrai, quand moi, je veux voir de la danse, je dis, ça c'est fort et tout ça. Moi, la danse, je n'y connais rien donc pour moi, tout est fort, tout est beau. Et pour le théâtre, je sais que je vais être plus critique parce que je vais chercher, oui, Flavie, c'est vrai que je suis très critique mais je vais chercher vraiment le moindre détail. Moi, en plus, je suis passionné aussi par la lumière dans le spectacle et l'espace, le corps théâtral dans l'espace. J'adore ça et donc du coup, je vais vraiment chercher ce qui me plaît et tout ça et c'est vrai que j'ai tendance à dire s'il y a vraiment un truc qui me dérange, à dire je n'ai vraiment pas aimé juste parce qu'il y a cette chose-là qui m'a dérangé mais c'est mon esprit critique à moi. Oui, tu auras plus de mal à prendre du recul que sur un domaine où tu n'es pas initié. C'est ça, c'est ça. Et du coup, peut-être une petite dernière question. Est-ce que comment vous y avez été initié en fait à l'art ? Est-ce que c'est vos parents, votre entourage ? Est-ce que c'est de vous-même ? Peut-être faire un tour de table tout simplement. Vas-y Grégo. Encore ? Oui, moi, c'est ma mère principalement et puis après, petit à petit, j'étais petit à petit un peu tout seul après. Enfin, des fois, je vais tout seul au théâtre ou voir des spectacles et j'aime bien me... En fait, des fois, j'y vais mais ce n'est pas pour partager quelque chose avec un ami ou un truc comme ça. c'est justement pour partager quelque chose avec moi et me retrouver peut-être dans ce qui se passe sur scène et donc, c'est vrai que j'aime bien aller au spectacle des fois seul. C'est me retrouver seul face à quelque chose qui est présenté et je trouve que la réflexion est double. Super. Et toi, Iris, du coup ? Moi, du coup, je touche un peu à pas mal de formes d'art différentes. Du coup, je fais du théâtre depuis pas mal de temps. J'avais commencé, je crois, aux primaires et pareil, ça devait être ma maman, je pense, qui m'avait un peu initiée. Donc après, j'ai repris au lycée de mon propre chef. J'ai commencé à dessiner et à peindre aussi beaucoup quand j'étais au collège parce que j'ai toujours vu ma sœur le faire et jusqu'ici, je n'avais jamais fait parce que c'était ma sœur la peintre de la famille et jusqu'au jour, j'ai un peu commencé et voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est un peu grâce à ma sœur et à cause de ma sœur en même temps, on va dire, ça mélange les deux mais c'est plutôt positif. bon, et après, tous les autres genres d'art, tous les autres genres d'art, genre la cuisine, tout ça, c'est top, mais non, non, mais c'est vrai, la cuisine, on n'en parle pas assez, je trouve. La cuisine, c'est un vrai truc d'art. La seule forme d'art que je ne pratique pas, c'est le maquillage. Je trouve que c'est remarquable et je suis très mauvaise et bon, je ne le pratique pas mais bravo aux gens qui savent vraiment bien se maquiller avec le contouring et tout, c'est trop bien, c'est trop top. Yeah, Syrie, on te trouvera un maître d'apprentissage. J'ai hâte. Et toi du coup, Hélène ? Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui aime beaucoup la littérature, du coup, elle m'a beaucoup lu de livres quand j'étais petite, etc. Et tout de suite, ça m'a mise dans le bain. Et après, moi, ce qui m'a vraiment bouleversée mon rapport à l'art, ça a été la découverte du cinéma et ça, j'y suis vraiment allée en autodidacte pour le coup. Enfin, je crois qu'on m'a montré un film et c'était les 400 coups de Truffaut et du coup, la dernière scène est tellement belle et tellement épurée et je me rappelle que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit mais c'est ça et c'est vraiment ça et depuis, j'adore le cinéma et c'est un truc que je me suis vraiment mise en autodidacte en regardant un peu tout et n'importe quoi et en voyant ce qui me plaisait et après, pour la création, je fais, franchement, dans mon rapport à l'art, la création, c'est vraiment secondaire parce que je ne suis pas du tout satisfaite de ce que je fais en général et du coup, j'ai tendance à peut-être ne pas m'investir suffisamment alors la création, pour moi, c'est vraiment accessoire et j'aimerais bien être beaucoup plus douée et pouvoir faire des choses incroyables mais ce n'est pas du tout le cas et du coup, ça fait quelques années déjà que je fais du théâtre parce que j'ai commencé la musique et par contre, en musique, j'étais vraiment catastrophique et le théâtre, ça m'a accroché et après, j'essaie d'écrire un peu mais c'est pareil, je ne suis pas très contente de ce que je fais du coup, je ne fais pas grand-chose. Écoute, continue Hélène, nous, on est tous fiers de toi. Et toi, Maria ? Moi, c'est un peu basique, c'est mes parents, quand j'étais petite, ils voulaient que j'aient un rapport à la culture parce qu'ils pensaient que c'était important et au final, je me suis construite un peu toute seule sur mes goûts, ils m'ont beaucoup influencée mais du coup, je continue mon chemin toute seule mais quand j'étais petite, je peignais beaucoup, je tricotais aussi, je ne sais pas si c'est de l'art mais voilà, j'étais assez fière de moi et cool, merci. Et non, je peignais pas mal parce que ma mère peignait, du coup, ça a été un peu un modèle de création quand j'étais petite et du coup, sinon, je fais de la musique depuis presque dix ans, je crois et voilà, mais sinon, je suis beaucoup plus dessin, peinture, j'écris pas mal aussi mais comme disait Hélène, moi aussi, je suis assez critique avec moi-même, du coup, je ne suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais mais voilà, enfin, pas plus. Super, et toi, Marrande ? Bon ben moi, j'ai deux papilles peintres, du coup, voilà, enfin, c'était un peu évident, je veux dire, je ne pouvais pas trop passer à côté de tout ça puis ma mère est artiste entre autres donc, donc voilà, c'est des influences comme ça, c'est depuis tout le temps et c'est aussi une sensibilité, enfin, c'est une certaine sensibilité qu'on a dans la famille et que du coup, j'ai depuis un peu tout le temps. Voilà, c'est ça. Et du coup, Flavie ? Oui, alors moi, c'est... Quand j'étais petite, en fait, j'ai ma maman et ma petite soeur qui faisaient de la danse, beaucoup de danse et du coup, j'allais voir pas mal de spectacles de danse, justement, et alors, je ne sais pas, peut-être tout ça, ça a eu une influence sur le fait que, moi, je n'en ai jamais fait et alors, je sais pas, c'est par volonté inconsciente de me démarquer de ça, je ne sais pas, pour ça, je m'aime bien mais disons qu'après, j'ai rencontré le théâtre et là, ça a été vraiment le déclic. Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé là un bon moyen d'expression dans lequel, bon, je me retrouve après, comme disaient Hélène et Maria, c'est vrai que, bon, jamais, après, je pense que personne peut être vraiment satisfait de ce qu'il fait, mais voilà. Si, moi, je rigole, je rigole, je rigole, vraiment. Mais bon, en tout cas, vraiment un moyen de m'exprimer et voilà, bon, après, je dessinais aussi un petit peu mais bon, c'était très accessoire. Voilà, du coup, je vais finir par mon petit avis sur la question. Du coup, moi, j'ai eu un rapport à l'art qui a été assez plat jusqu'à ce que j'arrive au lycée, en fait, j'ai vraiment juste, je lisais pas mal, vraiment, je lisais pas mal mais sans plus, je dessinais un peu dans le coin de mes oncaillés mais sans plus et puis, je suis arrivée au lycée et je pense que c'est le fait de voir que, en fait, ça pouvait exister. Je pense qu'en fait, avant, juste, je n'y pensais pas et en fait, le fait de voir que ça existait et le fait de voir que ça pouvait me transporter en fait dans des choses folles, en fait, ça m'a donné envie et en fait, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'arrêter et peu importe l'art, en fait, maintenant, je sais que je me régale à avoir du spectacle vivant autant que je peux me régaler à avoir une super expo de peinture. Je fais de la danse mais ça, j'en fais depuis super longtemps, ça fait une quinzaine d'années mais c'est vraiment un moyen qui en fait me permet d'exprimer ce que je ressens par mon corps sans forcément de paroles. J'ai commencé le théâtre sûrement parce que j'ai des super amis qui font du théâtre qui sont trop forts et que je voulais faire comme nous. Et voilà, je sais que aussi je commence à peindre, à dessiner même si c'est pas parfait et c'est pas toujours très joli, ça me permet d'exorciser quelque chose et ça fait toujours du bien et que ce soit autant de le voir ou de le faire, je pense que ça fait un bien fou en fait, l'art et la culture et voilà. Donc, on va finir l'émission comme par là et avec une petite remarque d'Iris pour conclure et pour compléter Margot, l'art c'est comme la fête, c'est cool et ça fait du bien. Voilà, je pense que on n'aurait pas pu dire mieux. Donc, on va clôturer l'émission, vous dire merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et conclure en disant que cette petite émission est faite dans le cadre de la journée mondiale de la radio. Voilà. Au revoir. Des petits bisous à tout le monde. Au revoir. Au revoir. La bise et le beau temps. Sous-titrage ST' 501